3, 2, 1 Vous devinez la joie qui est la mienne de vous inviter à cette cérémonie officielle par laquelle nous baptisons des places publiques ici à Niamey, la capitale de notre pays. En évitant cette opération, le constat était que la plupart des avenues voulaient le voir, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier, portaient des noms qui ne représentaient pas des repères dans l'imaginaire du collectif de nos concitoyens. En conséquence, les euros locaux, nationaux, voire panafricains, semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés, à l'exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d'adressage opéré en 1982 par la ville de Niamey en collaboration avec l'Institut de recherche des sciences humaines, IRCH. C'est cette situation décrite ci-dessus qui a justifié la mise en place de mon département ministériel d'une commission chargée de départiser et de baptiser certains espaces de la ville de Niamey. La commission est à la fin de sa mission et c'est avec un réel plaisir que nous accueillons pour officialiser par cette cérémonie de baptême cette place rénovée au centre de notre capitale au nom du capitaine Thomas Sankara. Et toutes celles par lesquelles nous sommes passés depuis ce matin, je voudrais remercier les membres de la dite commission, ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à améliorer la qualité de ce travail, parmi lesquels dominants professeurs d'histoire de notre pays. Merci également à tous pour votre présence ici. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui 15 octobre que nous avons choisi pour mener cette activité itinérante de baptême de place publique qui nous a conduits successivement à la place Jibobakari, à la place Boubande-Battema, à la place AES et la date d'anniversaire de la disparition du président camarade Thomas Sankara. En attendant, et pour revenir au président Thomas Sankara, qui continue encore à inspirer les populations de notre continent, et même au-delà, je voudrais rendre ici un hommage vibrant à Jibobakari, ce grand enseignant, syndicaliste, homme politique, figure majeure du mouvement indépendantiste de notre pays, élu premier maire de Niamey en octobre 1956, il est ensuite devenu vice-président du conseil en 1957, puis en J.E. 1958, président du conseil, c'est-à-dire chef de gouvernement. Partisan d'une indépendance immédiate du Niger, il soutient le nom au référendum du 28 septembre 1958, organisé par la France. Aujourd'hui, cet avenir qui portait jadis le nom du général Charles de Gaulle est désormais baptisé « Avenir Jibobakari ». Mesdames, Messieurs, il existe dans notre capitale des places publiques qui, si elles ne portent pas de nom de personnages contrevencés, qui ne représentent rien dans l'imaginaire collectif, rappellent tout simplement les souffrances et les vivements subis par notre peuple à l'épreuve de la colonisation. C'est le cas du monument aux morts qui, à partir d'aujourd'hui, prendra la dénomination de Boubanda Batama en hommage à toutes les victimes civiles et militaires et du terrorisme et de la colonisation à nos jours. Mesdames, Messieurs, en reprenant le flambeau de notre souveraineté le 26 juillet 2023, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Chani, avec le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le colonel Assumi Coïta, soucié de conférer à leur État la liberté d'organiser la vie politique, économique, sociale et culturelle, créant la Confédération des États du Sahel. C'est pour magnifier cette démarche qu'une place est dédiée à l'AIS, dont vous venez d'être témoins de son part-time. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous sommes ici à la place dédiée au capitaine Thomas Sankara. L'homme que nous célébrons aujourd'hui, 15 octobre 2024, était un homme d'État, anti-impérialiste, révolutionnaire, communiste, écologiste, féministe et panafricaine. Panafricaniste. Président durant la période de la première révolution Burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987 et au colonialisme le 15 octobre 1987. Le souvenir de Sankara reste encore vivace sur les jeunes Burkinabés, mais aussi dans toute l'Afrique, qui en fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés des monuments, aux côtés notamment de Patrice et Berit Lumumba. C'est cet homme que nous célébrons aujourd'hui le 15 octobre, jour anniversaire de son assassinat, à travers le baptême de cette place qui porterait désormais son nom. Le temps est donc arrivé de découvrir la plaque opposée à l'honneur du capitaine Thomas Sankara. Je vous remercie de votre invitation et je vous invite à découvrir la plaque. à l'honneur du capitaine Thomas Sankara. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...